Salut les montagnards, donc aujourd'hui on est avec Nils qui va se présenter rapidement, il fait partie de la FFCam, donc la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Donc Nils, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Je suis Nils Martin, je suis directeur adjoint de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Ok, parfait, clair et concis. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la FFCam assez rapidement, mais juste pour qu'on sache de quoi on parle exactement ? La FFCam, c'est une fédération sportive, comme il y a une fédération pour tous les sports en France. Par exemple, quand on veut apprendre le judo, on pousse la porte d'un club de judo et puis on apprend le judo. Et en fait, tous les clubs de judo sont regroupés dans une fédération. Les clubs alpins, c'est pareil, quand on veut apprendre la montagne, quand on veut apprendre l'alpinisme, le ski de randonnée, etc., on pousse la porte d'un club alpin, il y en a 400 en France à peu près, et ils sont regroupés au sein d'une fédération. Par contre, la FFCam, c'est une fédération qui est très ancienne, parce qu'elle a été créée il y a 145 ans, en 1874, c'est une très ancienne fédération. C'est presque une des plus anciennes associations de France. Et en plus de proposer des activités sportives dans ces clubs, elle a la particularité de gérer des refuges. Donc, on a 120 refuges, comme le refuge de Fonturba qu'on a derrière nous. OK. Donc, vous gérez des refuges, vous gérez les clubs, vous gérez aussi le magazine La Montagne Alpinisme, c'est ça ? Oui, on a une revue, qui est la plus ancienne revue de montagne, qui s'appelle La Montagne Alpinisme, qui est sortie la première fois en 1905. Waouh ! Voilà, et qui n'a jamais cessé d'être édité depuis, donc on continue à l'éditer 4 fois par an, ce beau magazine. Donc ça, Les Montagnères, c'est hyper intéressant, si vous voulez en apprendre plus sur la montagne, il y a beaucoup d'ouvrages, mais La Montagne Alpinisme, c'est vraiment un magazine de référence, donc si vous voulez en savoir plus sur l'Alpi, le ski de rando et même la montagne en général, il y a des sujets hyper variés, c'est vraiment un truc que vous devriez considérer, en tout cas. Et du coup, dans la FFCam, dans les clubs alpins, quand on s'inscrit, on peut avoir accès à plein de sports différents. Donc, il y a quoi comme sport ? Alors, il y a une vingtaine d'activités aujourd'hui qu'on propose dans les clubs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs ne se ressemblent pas, ils sont tous différents, ils ont leur propre personnalité, c'est-à-dire qu'on va avoir typiquement des clubs multi-activités, qui sont souvent d'ailleurs les clubs alpins français, on va dire historiques, souvent dans les grandes villes, qui vont être des clubs multi-activités, puis après on va avoir des clubs qui sont mono-activités, par exemple parfois centrés sur des activités très particulières, je ne sais pas, on va avoir des clubs de slackline par exemple, qui ne font que de la slackline. On va avoir des clubs aussi qui sont mono-publics, par exemple on va avoir des clubs que pour les jeunes, comme par exemple le GUSSEM à Grenoble, c'est un club uniquement pour les étudiants. On va avoir des clubs que pour les femmes, qui proposent des activités uniquement pour le public féminin. On va avoir en fait un panel de clubs, donc en fait il faut choisir un peu le club qui nous convient et dans lequel il y a des activités qui nous conviennent. Et après, il y a une vingtaine d'activités, donc les activités de montagne auxquelles on pense le plus facilement, c'est évidemment la randonnée, l'alpinisme, le ski de randonnée, mais après il y a des activités d'escalade évidemment. Et puis après il y a des activités auxquelles on pense un peu moins, qu'on connaît moins, mais qui sont le canyoning, qui vont être la via ferrata, la spédologie, etc. Et aussi le vélo de montagne, le VTT, c'est aussi des activités qu'on pratique dans nos clubs. Ok, et donc tu disais qu'il y avait plusieurs types de clubs, donc tous les clubs ne s'appellent pas, par exemple Club Alpin, quelque chose, tu parlais d'un club à Grenoble qui avait un nom différent, par exemple ? Voilà, en fait oui, parce qu'en fait souvent effectivement la FFCam, qui est le nom qui a été donné à partir de 1996, quand le Club Alpin français est devenu Fédération, on pense souvent effectivement au CAF, il n'y a que les CAF. Et en fait aujourd'hui, il y a plus de la moitié de nos clubs qui ne s'appellent pas CAF. Bah tu avais, ça par exemple je ne savais pas du tout. Voilà, et donc beaucoup de clubs qui ne s'appellent pas CAF, qui ont un autre nom, et qui proposent différentes activités. Et d'ailleurs, je ne sais pas, tous les mois, il y a des clubs qui rejoignent la FFCam, soit qui se créent, soit qui des fois rejoignent la Fédération, donc c'est très vivant. Il y a 100 000 adhérents aujourd'hui au sein de ces 400 clubs. D'accord. Donc nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus aujourd'hui, ça va être l'alpinisme et le ski de rando, qui est un peu le sujet, le cœur du blog et de la chaîne YouTube. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi le CAF, c'est un des moyens idéals un peu pour débuter dans ces deux activités ? Déjà, le projet depuis 1874, il n'a jamais varié. Il est faire découvrir la montagne pour tous. Ça n'a jamais varié. Depuis pratiquement 150 ans, c'est le même projet. Donc c'est vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre à tous d'accéder et d'apprendre des activités de montagne. Donc pour pratiquer par exemple une activité comme l'alpinisme, comme le ski de rando, la première des choses, c'est qu'il faut être bien assuré. Parce qu'on n'a évidemment pas envie d'avoir un pépin, mais malgré tout, le jour où on en a, on est content quand même qu'on ait une assurance qui nous prenne en charge. Donc on va dire la base un peu d'un club, c'est de proposer une assurance. Donc voilà, à la FFK, on a une assurance qui est bien adaptée aux activités de montagne et d'ailleurs qui fonctionne dans le monde entier. Et qui coûte à peu près combien pour donner un ordre d'idée ? Alors qui coûte, selon les clubs, on va dire une licence complète, ça va coûter, on va dire, entre 60 et 80 euros, selon les clubs par an. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la base. Après, il faut apprendre des techniques. C'est-à-dire l'alpinisme, le ski de randonnée, c'est une activité où pour se faire plaisir, il faut quand même maîtriser quelques techniques de base. C'est-à-dire, si on ne sait pas skier, ça va être très difficile de faire du ski de randonnée. C'est sûr. Et l'alpinisme, il faut maîtriser quelques techniques. Donc nous, c'est ce qu'on va proposer. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver dans un club complètement débutant, on va avoir tout un cursus qui va permettre de l'accompagner, c'est-à-dire de commencer par des petites choses jusqu'à lui permettre d'aller vers là où il souhaite aller. C'est-à-dire soit faire des petites courses, soit faire des grandes courses, soit même aller vers le haut niveau. Donc voilà, normalement, tout un cursus est proposé pour aller vers ça. Oui, je me rappelle, moi par exemple, que j'étais au club alpin d'Annecy. Du coup, on avait commencé par une école de glace qui avait été proposée en partenariat avec des guides. Et du coup, on avait commencé par ça. C'était sur une journée de mémoire. Et après, il y avait plusieurs courses qui étaient organisées, de courses d'alpinisme, des sorties en ski de randonnée, évidemment plein de sorties de randonnée, etc. Donc c'est vrai que c'était un moyen assez facile et en même temps économique de commencer parce qu'au début, ça peut être un petit peu difficile de s'engager dans ces activités qui peuvent paraître un peu inaccessibles parfois. Oui, ton exemple, il est très bon. Là, en face de nous, on a la Grande Face Ouest de l'Olan, qui est une des faces mythiques des Alpes, avec parmi les voies les plus dures, les grands problèmes des Alpes, comme les appelaient les alpinistes du début du siècle. Et évidemment, si tu débutes l'alpinisme, tu ne peux pas te lancer là-dedans. Ça serait suicidaire. Et donc, si mon projet, c'est de me dire « Tiens, un jour, j'aimerais grimper cette face-là », d'abord, il faut que je commence petit à petit. Je vais commencer par faire de l'escalade. Je vais faire de l'escalade sur des voies d'une longueur, en moulinette, et apprendre petit à petit à poser mes mains, poser mes pieds sous les conseils de quelqu'un qui va m'apprendre comment faire. Et puis après, je vais aller faire quelque chose de plus dur. C'est-à-dire, je vais aller faire, par exemple, la même chose, du même niveau, mais en montagne, sur un niveau facile. Et petit à petit, je vais progresser. C'est-à-dire, je vais cocher des cases. Et puis après, petit à petit, je vais apprendre aussi à m'assurer, à utiliser la corde, à savoir faire les nœuds indispensables, à prendre le bon matériel, à avoir quelques notions de météorologie, parce que c'est important aussi. Voilà, toutes les choses dont on a besoin pour faire de la montagne. Donc, on va y aller pas à pas. On va commencer, comme toi, t'as fait, école de glace, avant de faire une grande pente, de grimper une grande pente de neige. Et bien, on fait une école. On apprend à planter le piolet, à planter le pied avec le crampon. Et puis, une fois qu'on sait faire, on se lance dans quelque chose de plus gros. Oui. Et je me rappelle aussi qu'il y avait eu des formations. Alors ça, c'était peut-être plus rando, quoi que ça peut servir aussi pour l'alpinisme, mais sur l'itinéraire, la cartographie. Enfin, voilà, il y a des choses aussi bien un peu théoriques, mais qu'on va pouvoir mettre en pratique ensuite dans notre pratique de la montagne, quoi, que vraiment des stages où on va être dans le milieu et on va apprendre avec des pros, etc. Et une des grandes forces aussi d'un club et du CAF en particulier, c'est que du coup, ça met en relation aussi les gens. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence, on ne connaît pas forcément des gens avec qui on peut sortir. Et le CAF, ça donne aussi cet environnement où il y a une sorte d'émulation aussi entre les personnes. Et puis, on peut trouver des gens avec qui on sort. Complètement. C'est le principe même d'un club ou même d'une association en général. C'est-à-dire qu'il peut... Mettons, il y a deux cas classiques. Le premier cas, c'est... Je suis complètement débutant. J'aimerais débuter, mais je ne connais personne avec qui pratiquer parce que ce n'est pas mon milieu, etc. Donc là, je vais trouver des gens qui vont m'apprendre avec qui pratiquer. Ou une autre situation aussi, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, je déménage, j'arrive dans une ville où je ne connais personne, je sais faire de la montagne et j'aimerais trouver des gens pour pratiquer. Là, pareil, je vais au club et puis je vais trouver des gens potentiellement qui ont mon niveau avec qui on va pouvoir organiser des sorties. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça fait un peu club de rencontres, mais au bon sens du terme. Oui, c'est ça. Ou parfois dans l'autre sens aussi. Et j'avais une petite question d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais, parce qu'on a deux grosses organisations en France qui sont la FFK mais la FFME, on en entend souvent parler. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est la différence entre les deux ? Ce qui est, vous, enfin, pas question de dire qui est mieux, moins bien, enfin bon, ce n'est pas ça, mais juste dire les différences, ce qui vous différencie entre la FFME. Il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque vers la fin des années 70, le CAF et la FFME, c'était la même chose. C'est-à-dire que les fédérations françaises, les fédérations ont été créées sous le gouvernement de Vichy. C'est pourquoi Pétain n'a pas fait que des mauvaises choses, il en a fait beaucoup, mais il a au moins fait ça, de créer des fédérations sportives en pensant que le sport pour tous, c'était une bonne idée. On sortait aussi du front populaire. Et le CAF existait déjà puisqu'il a été créé en 1874 et donc a été créée en fait une fédération française de montagne en 1945. Mais en fait, de 1945 à il me semble fin des années 70, je retrouve la date exacte, la FFME et le CAF, c'était la même chose. Ils partageaient les mêmes bureaux, ils avaient les mêmes salariés, c'était strictement la même chose. Et en fait, dans les années 70, est apparu l'escalade sportive qui arrivait un petit peu en opposition par rapport à l'alpinisme traditionnel qui était considéré un petit peu comme vieillot par les jeunes qui pratiquaient l'escalade sportive avec des nouveaux codes. C'était là où on voyait Béraud et Dlinger qui grimpaient en short, etc., les cheveux au vent dans leur camion. Et c'est vrai que les grimpeurs se sont sentis pas très soutenus par le CAF à l'époque, et probablement avec raison d'ailleurs. Et du coup, ils ont commencé à créer des organisations en parallèle pour pratiquer l'escalade sportive qui est devenu un sport spécifique. Alors avant, l'escalade, on appelait ça l'alpinisme. Et l'escalade est devenue un sport spécifique et donc ils se sont regroupés. Et c'est pour ça qu'une deuxième fédération est née qui s'est plutôt centrée vers l'escalade sportive. Et aujourd'hui, la FFME, par exemple, porte, et d'ailleurs avec beaucoup de réussite, l'escalade en compétition. L'escalade a été admise comme sport aux Jeux Olympiques très récemment. C'est un très grand pas en avant. Et donc pour faire ça, la FFME a besoin évidemment de se concentrer sur l'escalade sportive. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'escalade à la FFK, mais on en fait plutôt dans une pratique de loisirs. Oui, c'est clair. Moi, j'étais inscrit, du coup, quand je me suis inscrit au club alpin d'Annecy, c'était pour faire de l'alpinisme. Mais quand on débute l'alpinisme, il faut débuter aussi l'escalade. Si vous n'en avez jamais fait, c'est essentiel. Et du coup, moi, j'étais aussi dans les activités de grimpe. Donc, il y a tout à fait moyen de faire de l'escalade à la FFK aussi. Je voulais te poser une question aussi. Est-ce que... Parce que parfois, quand on va dans un CAF, on peut être un petit peu... Alors, c'est une question un peu difficile peut-être, mais on peut être un peu déçu de la moyenne d'âge quand on est jeune. Il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes. Est-ce que... Comment vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des clubs qui sont plus spécifiques aux jeunes ? Est-ce que... Alors, il y a des clubs plus spécifiques aux jeunes. Après, c'est un constat qu'on a fait dans les années 2000 et on a mis en place depuis 2004 beaucoup de dispositifs pour les jeunes qui sont, par exemple, toutes les dispositifs des écoles qui s'adressent aux jeunes dès le plus jeune âge pour les écoles d'escalade, d'aventure, de ski, etc. Pour les jeunes. Après, on a mis en place des groupes aussi de différents niveaux, groupe Espoir, promotion, excellence, qui s'adressent aussi aux jeunes pour les faire progresser. Donc, différents dispositifs pour les jeunes. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur les jeunes. Après, effectivement, ça dépend des clubs. Certains clubs ont des moyens d'âge assez élevés, d'autres, au contraire, sont très très jeunes. Donc, oui, il faut bien choisir son club et choisir un club. Si on est jeune, il faut choisir un club où il y a des dispositifs pour les jeunes, où il y a des choses pour les jeunes. Il y a beaucoup de clubs où il y a des choses... Voilà, alors il y a des choses pour les enfants, mais il y a aussi des choses pour, par exemple, les adolescents. Il y a des choses aussi pour les jeunes adultes, pour les 18-25 ans. Il n'y a pas souvent des groupes spécifiques où on peut trouver à pratiquer avec des jeunes de son âge et c'est vachement sympa. Super. Et du coup, on a eu une question tout à l'heure. C'était... Alors, ça peut paraître comme une question basique, mais est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un refuge gardé et un refuge non gardé ? Eh bien, un refuge gardé, c'est quand il y a un gardien. Tout simplement. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, le gardien de refuge, c'est quelqu'un qui va tenir le refuge, en fait, qui va le tenir ouvert. D'ailleurs, pendant une certaine période, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément là toute l'année, ce qui n'empêche pas que quand il n'est pas là, le refuge, il est ouvert. Parce que sinon, ce n'est pas un refuge. Un refuge, il doit être tout le temps ouvert et donc on peut y aller tout le temps, se réfugier, s'abriter. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le nom de refuge, il n'est attribué qu'à un espace où on peut... Sinon, on ne peut pas s'appeler un refuge. Oui, OK. C'est un refuge, c'est un endroit où on peut se réfugier, donc la porte est toujours ouverte. D'accord. Tous les refuges, la porte est ouverte et les nôtres en particulier toute l'année. Après, effectivement, à certaines périodes, un refuge peut être gardé. C'est-à-dire que le gardien, à la fois, il va offrir un certain nombre de services, il va tenir le refuge en ordre, voilà, propre, etc. Il va accueillir les gens, il va leur proposer de la restauration, des boissons, une bonne bière après la course, on y vient. Voilà. Il va aussi avoir une vraie mission de sécurité parce que, par exemple, c'est la gardienne, la Nouchka, ici. S'il y a des cordées qui se lancent dans la face ouest de Loland, ici, c'est un des projets quand même d'une certaine envergure. On a vu, ici, il n'y a pas de réseau, le téléphone, ça ne passe pas, etc. Donc, le seul point de secours, c'est le refuge. Et donc, à Nouchka, elle va regarder les cordées progresser dans la voie et, par exemple, si elle repère qu'une cordée est en difficulté, qu'il ne sort pas, etc., il y a un moment, elle va alerter les secours. Donc, elle a un vrai rôle aussi sur cette mission-là. Ils vont avoir aussi un rôle d'éducation à l'environnement. Par exemple, on a souvent des gens qui viennent, voilà, pour venir ici, on a marché trois heures, ce n'est pas beaucoup, il y a 900 mètres de dénivelé, c'est une marche qui est accessible à pas mal de monde. Et puis, il y a des gens, ils viennent ici, ils ne connaissent pas la montagne et les gardiens, ils vont avoir ce rôle-là aussi, un peu ce rôle pédagogique d'expliquer un peu ce que c'est que la montagne, ce que c'est qu'un refuge, etc. Donc, ils ont tout ce rôle-là. Et puis, on a des refuges qui ne sont pas gardés parce qu'ils sont tout petits ou ils sont situés dans des endroits où il y a très, très peu de monde. Et du coup, on ne pourrait pas mettre un gardien parce qu'il ne gagnerait pas sa vie tout simplement. Voilà, il n'arriverait pas à travailler suffisamment pour gagner sa vie. Donc, c'est des refuges où on y va, on amène sa nourriture et puis on dort, on cuisine sur son réchaud. Parfois, on peut laisser un petit quelque chose dans une boîte. Normalement, on est censé laisser quelque chose parce que c'est important. Il y a un tarif, même pour les refuges long gardés. C'est important de contribuer parce que tenir un refuge, ce n'est pas gratuit. Et en fait, construire un refuge en altitude et l'entretenir, ça coûte très cher. Et donc, la FFCam, c'est une association, ce n'est pas une société qui rémunère des actionnaires. Et donc, tout l'argent qu'elle a, elle le met notamment dans ses refuges pour les entretenir. Donc, en fait, pour entretenir les refuges, on a besoin des contributions, on a besoin des gens pour que les gens payent leur nuitée. C'est normal. C'est un geste citoyen aussi que de payer sa nuitée, ce n'est pas uniquement pour engraisser le gardien ou la fédération. Du coup, le gardien, il a aussi un rôle de prévention, peut-être aussi, il va donner la météo, les conditions, etc., aux alpinistes ou en honneur qu'il vienne. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on appelle le gardien, alors, déjà, bon, en général, on appelle le gardien pour réserver ou en réserve par Internet, il faut toujours réserver quand on veut passer une nuit parce que déjà, un, le refuge, il peut être plein. S'il est plein, c'est embêtant, même si on ne vous mettra jamais dehors. Voilà. Deux, il faut préparer la nourriture, il faut anticiper, etc. Donc, il faut absolument réserver, mais parfois, on va appeler aussi, sans forcément réserver tout de suite, mais pour savoir un peu les conditions d'une course. C'est-à-dire que le gardien, ben oui, là, il est en face de la face et donc, il voit si c'est sec, il voit, il sait s'il y a des gens qui sont allés, voilà, il voit un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas voir depuis, depuis là où on est parce qu'on n'habite pas, on n'habite pas devant, tout simplement. Donc, souvent, on va appeler un gardien, voire on va appeler différents gardiens pour avoir des idées, un peu de choses à faire et de savoir si un endroit est en condition. Donc, c'est évidemment, et quand on est au refuge, il va pouvoir nous donner le soir la météo pour le matin parce qu'il la reçoit à la radio et nous, ici, notre portable ne passe pas donc on ne peut pas aller sur nos applis pour regarder la météo. Oui, c'est clair. Donc, quand vous préparez votre course, si jamais vous dormez en refuge ou à côté ou que vous allez faire une course qui est à proximité d'un refuge, en tout cas, vous pouvez appeler le gardien pour savoir les conditions. C'est un, le gardien, c'est un professionnel de la montagne. Il connaît la montagne, beaucoup de gardiens d'ailleurs sont eux-mêmes guides ou accompagnateurs et en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît bien la montagne et qui la pratique. Il faut lui faire confiance aussi là-dessus. Oui, c'est clair. Merci beaucoup Nils en tout cas pour toutes ces informations, cette petite interview. Je pense que ça va informer beaucoup de gens en tout cas, ça va aider des gens donc c'est super qu'on ait pu faire ça en plus dans un cadre magnifique donc merci pour ça. Merci, bonne nuit. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada